Saint-Jean-de-Bray est une ville de plus de 21 000 habitants, quatrième commune du Loiret par son importance. La ville de Saint-Jean-de-Bray est le point septentrional de la Loire, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO pour ses paysages naturels. Nous avons la chance d'être traversés par une rivière, la Bionne, ici derrière moi. La ville de Saint-Jean-de-Bray a la chance d'abriter le conservatoire national du chrysanthème, une richesse de notre patrimoine, avec plus de 500 espèces de chrysanthèmes, une collection unique en France. Dans les années 2010, la ville a voulu engager son agenda 21, que nous avons appelé « Plan Ville-Jardin-Ville-Durable », avec un certain nombre d'actions liées à l'environnement. En 2018, la commune a voulu aller beaucoup plus loin et s'inscrire dans le cadre des villes en transition. Et tout dernièrement, la ville de Saint-Jean-de-Bray, en fin 2019, a été reconnue « Territoire engagé pour la nature » par l'Agence Régionale de la Biodiversité. Alors rappelons un élément de contexte, c'est la loi de la biodiversité, de la reconquête de la biodiversité en 2016, qui a suscité une réflexion forte auprès des collectivités sur le développement économique, le réaménagement de notre ville, des zones naturelles, la gestion par exemple des eaux pluviales, et le tout pour promouvoir une ville plus durable. Alors c'est dans ce cadre-là que Saint-Jean-de-Bray, ville entre Loire et Forêt, a souhaité mener une politique de promotion active de la biodiversité dès 2018, avec ses sept parcs, ses neuf jardins communaux, ses zones humides, ses cours d'eau, son corridor écologique, sa zone agricole protégée également, ses deux cimetières, et un développement de la ville. Pour nous, le point de départ, c'était un recensement de notre richesse au niveau patrimoine naturel, par l'inventaire de la biodiversité communale et métropolitaine, fait avec Loiret Nature Environnement. Nous avons également mis en place une charte de l'arbre, assez exigeante, avec un barème d'évaluation des arbres remarquables. Nous avons souhaité faire une gestion raisonnée des espaces naturels pour nos équipes techniques municipales, et bien sûr le tout avec une refonte qui est en cours du PLU pour une végétalisation urbaine qui nous permet d'améliorer notre cadre de vie. La reconnaissance de territoires engagés pour la nature, obtenu en 2019 pour une durée de trois ans, a commencé par un programme ambitieux qui décrit les axes de travail sur la biodiversité, d'une part pour la préserver, la valoriser, mais également la promouvoir auprès des Abrésiens. Cette reconnaissance pour nous, elle est une marque aussi d'intérêt, mais également un accompagnement technique de l'Agence Régionale de la Biodiversité, une aide, un soutien. C'est une source de motivation également pour nous aider à atteindre nos futurs objectifs. Donc en termes de projet sur le territoire abrésien, la ville de Saint-Jean de Bray, en relation avec le CIPCA, le syndicat de la Bionne, a travaillé depuis 2017 dans le cadre de la renaturation, de la revégétalisation de la Bionne, avec la création d'un parcours pédagogique, l'installation d'une passerelle également réalisée par deux lycées d'Orléans Métropole. Nous avons dans les années à venir un projet en lien avec Orléans Métropole et plus précisément le service biodiversité, la création sur le territoire abrésien d'un parcours des marres ouvert au public. Dans le cadre du plus, la ville de Saint-Jean de Bray a mis en espace réservé les Bordebionne, ce qui permet à la ville lors de vente de particuliers d'acquérir ces espaces, ces terrains, en vue de les redonner aux abrésiens et de donner la possibilité de se balader en Bordebionne et de regagner directement la Loire. Donc, comme autre projet, nous avons dans le cadre de la ZAC du Hameau, de l'écoquartier qui se trouve en centre-ville, imaginer de nouvelles façons d'infiltrer les eaux pluviales par des jardins d'eau, des noues paysagères et ces éléments, nous souhaitons également les renouveler dans d'autres constructions sur la commune.